salut ça fait un bout de temps là ça fait vraiment longtemps et ben on est le 4 septembre 2021 c'est encore l'été il fait beau il fait chaud c'est toujours avignon et puis 4 septembre à penser pour le copain marco parti il ya déjà longtemps et et à qui c'est l'anniversaire aujourd'hui voilà marco en chef photographe d'une vie copain de la famille salut marco gros bisous et puis sinon quoi vous dire voilà l'été passé j'espère que vous avez un peu des vacances pour ceux qui ont pu partir un petit peu toujours ces histoires de coronavirus je me suis fait vacciner con première dose oui je sais c'est un geste citoyen et tout ce qu'il faut bon moi je suis juste pas trop content que ça soit une espèce d'obligation non obligatoire obligatoire quand même mais ça chacun sont ressentis c'est ça la merde dans le comité c'est que tout le monde se prend la tête et croit avoir raison bon allez on a dit pas de politique dans les vidéos de photos bon voilà en tout cas nous on est parti un petit peu en famille un peu à la montagne vers corps et puis chartreuse et puis ben j'ai fait quelques bricoles en photo donc je voulais partager ça de nouveau voilà j'aime bien on voit je vais faire un petit un petit album petit album fait main je crois là donc j'ai pu faire cet été des photogrammes lumen print sur papier argentique j'avais emmené une petite chambre une linov et puis mon labo mon labo portable à grosse boîte en bois là donc j'ai développé un peu une situe au camping quelques photos en format 4 5 inch et j'ai fait j'ai shooté tiens je vous montre on va aller rentrer dans l'intérieur mais j'ai fait un j'ai fait des essais on verra bien j'ai cessé le début mais donc il n'y a plus beaucoup de batterie alors j'espère que ça n'a pas s'arrêter donc ça on alors bon là la couleur n'est pas terrible j'ai pas réglé la vidéo mais ça c'est des fameux lumen print ça c'est tout un un tableau uniquement du vers corps ce sont que des petits végétaux du vers corps donc j'ai fait ça avant le vers corps puis ensuite la même en chartreuse donc souvent chartreuse sont pas encore fixé ce qui veut dire que ben du coup ils n'ont pas du tout la même teinte là on est sur du rose alors que là on est passé sur l'orange c'est vraiment pas pareil donc ça là vous avez des négatifs papiers fait avec cette fameuse avec la chambre linov là donc les négatifs et puis d'ailleurs quelques positifs qui traînent voilà voilà très négatif positif et puis ça c'est bien j'ai essayé de travailler un peu sur la brume et la nouveauté cette année c'est ça là bonjour monsieur j'ai oublié ton nom parce que j'ai pas retenu mais Washi les films Washi la plus petite entreprise de films au monde made in France en plus donc là c'est un papier inversible ça va être rigolo ça va tirer des négatifs au format d'un film en fait format d'un film sauf que ça sera des papiers du positif positif direct enfin pas positif direct bref il faut une petite chimie mais ça fera des positifs sur la taille d'un film donc tout ça là j'ai plein de négatifs à tirer que j'ai pas eu le temps de faire sur place et puis j'ai encore quelques négatifs qui traînent à développer aussi puis à tirer et au milieu de tout ça j'ai raconté de nouveau des histoires à Megamin ce qui veut dire que je vais essayer de je sais pas de faire un petit livre voilà comme je disais tout à l'heure un espèce d'album de vacances qui va mélanger peut-être un peu de tout ça c'est surprise et ben voilà ça fait déjà quatre minutes que je vous parle comme d'hab et on me dit c'est trop long c'est trop long les vidéos et ben si c'est trop long c'est que vous êtes trop pressé bon salut les potes salut les copains photographes qui font des bricoles les autres aussi un les voilà tous les autres dans le genre de nouvelles tiens que je ferai peut-être bientôt un film aussi je vais aller de nouveau faire un stage d'héliogravure chez hervé sachie et puis ben hervé il s'achète une nouvelle presse donc je vais acheter la sienne donc je suis bien apprécié d'aller d'ici une quinzaine de jours et ce qui veut dire que je devrais avoir à peu près enfin tout ce qu'il faut pour l'héliogravure donc ça ça va être chouette d'ailleurs Eddy je t'oublie pas j'envoie des vidéos du collodion voilà j'ai mis ça dans un coin de ma tête mais je pense à toi salut Eddy et puis et puis ben salut à tout à l'heure pour la suite de la vidéo ça sera sûrement plus tard mais à ciao alors juste pour faire un lumen print parce que c'est très simple donc on prend un petit papier sensible là c'est un très très vieux papier périmètre qui fonctionne toujours et donc en fait après on le passe directement au fixateur et là il va changer de couleur en fait c'est dommage parce que le rose il est très très joli mais pas sur autre chose et là on voit bien la différence donc ça c'est très simple et puis ben toujours aussi sympa en fait très magique toujours aussi magique donc fixateur 5 minutes et puis ils viendront rincer ensuite un petit bout de temps voilà ça c'était la petite série lumen print de la chartreuse celui là salut bon ben voilà alors je reviens avec la fin du petit film sur le cahier de vacances on est le 11 septembre triste anniversaire aujourd'hui mais bon ben c'est tout pour les tours et ce qui était dedans bon ben je peux pas prévu ça c'est 11 septembre tu es obligé de penser à ça bon en tout cas moi j'ai fini mon cahier de vacances et ben je suis drôlement content j'ai fait un truc je trouve assez joli qui mélange plusieurs techniques photo et et donc c'est ce que c'est que du fait main c'est ça qui me plaît là un peu pendant les pendant les vacances c'est vraiment de prendre le temps de faire des choses à la main alors je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble donc voilà vercorique c'est le père chartreux histoire du soir donc ce sont des voilà c'est ce que je fais en fait plutôt pour mes gamines mais je prends grand plaisir à faire c'est cahier de vacances de famille donc là comme j'avais dit comme j'avais dit en fait à la présentation du film j'ai utilisé donc certains lumen print donc que j'ai découpé donc fait avec du papier j'ai regardé papier guilleminot des années 30 1930 donc le papier qui a 90 ans entre 80 et 90 ans ça donc c'était fait à partir de négatif papier format 9 12 enfin 4 5 inch donc avec une petite chambre lean off donc négatif papier tiré sur place dans le labo puis éventuellement notamment celle là par exemple fait les positifs tirés en contact la nuit pareil dans le labo avec la lumière des étoiles au dessus de la tête et la lampe couche sur le camping et puis là vous avez donc des résultats je suis plutôt content en fait les résultats de du film washi air donc il est un film inversible en fait un papier inversible et donc ça donne des toutes petites pièces uniques mais je trouvais ça plutôt ludique et puis là ça va bien tout ça et puis en plus ben voilà j'ai un copain merde bon bah ça a coupé il n'y avait plus de place sur la carte ça arrive pas souvent ça bon ben voilà du coup je reviens du coup salut un petit coucou donc j'étais en train de dire que j'ai un bon copain qui s'appelle patrice qui m'a fait une collection de timbres une collection qui remonte à son enfance et donc avec des timbres magnifiques de tous les pays et alors bas le terme moi ça me fait drôlement penser quand même aux vacances et aux voyages évidemment en carte postale et par conséquent je dis bah tiens ça va faire joli ça fera plein de belles couleurs c'est un beau clin d'oeil pour un cahier de vacances et j'ai fait un joli mélange de tout ça donc là je vous les fais voir comme ça et puis après en fait je vais me poser je vais vous lire l'histoire et je vais vous faire passer les planches que j'ai photographié l'une après l'autre voilà et donc si vous voulez vous poser cinq sept minutes avec vos enfants si vous en avez ou pas pour écouter une histoire l'histoire de vercorix et du père chartreux donc c'est une histoire qui est qui n'est vraiment de des dieux où on était en vacances en fait je regarde un petit peu les noms enfin bref je me laisse emmener par le décor et puis après l'idée c'est de raconter une petite histoire à mes filles pas tous les soirs parce que je n'y arrive pas toujours mais en tout cas régulièrement et là cette année j'avais anticipé et donc je m'étais dit que je ferais une histoire qui passe qui parcourt toutes les vacances et comme on est passé du vercor à la chartreuse et ben on a donc le père vercorix et le père chartreux voilà et puis ça ça termine sur une belle photo des filles dans la rivière et puis avec quelques précisions un petit peu bon ben voilà c'est libre pour l'année prochaine allez je vais vous raconter l'histoire bon ben c'est parti le vercorix et le père chartreux histoire du soir attention on y va il est de nombreux pays en france l'un d'entre eux partagé entre la drôme et l'isère se nomme le vercor pays de naissance du grand serpent siouade le vercor se dresse devant vous des barres rocheuses immenses vous entoure et vous voilà tout petit au milieu de cette nature imposante les arbres y sont heureux et poussent parfois jusqu'au ciel des saules des ornes des chênes des noisetiers et des noyés le vert est roi c'est ici que vit le célèbre chaman vercorix nul ne connaît son âge il semble être là depuis toujours terré au fond de la grotte de chauranche il est le maître du ciel les oiseaux et les papillons sont censés envoyer et lui indique les besoins de la nature c'est ainsi qu'en un instant tout peut basculer en un clin d'aile vercorix a compris il sort alors de sa grotte prend avec lui de la poussière de sapiens et la souffle dans le ciel le déluge commence des trompes d'eau gorge la terre et gonflent les rivières les habitants se réfugient dans leur maison de pierre on entend plus rien que la pluie qui tombe vercorix lui reste dehors il observe il écoute il ressent quand la pluie est assez tombée d'une seule inspiration il aspire les nuages et la poussière de sapiens le bleu du ciel réapparaît contraste avec le vert de la terre vercorix retourne au fond de sa grotte il prépare maintenant la poudre de merlin celle pour la brume du matin maître du ciel vercorix est aussi le maître des brumes au premier rayon du soleil le voilà qui sort la poudre de merlin dans les mains cette fois ce n'est pas dans les airs qu'il la répand vercorix souffle doucement vers le sol spectacle magnifique de la brume qui glisse sur les flancs de la montagne la voilà qui descend doucement les arbres disparaissent et déjà elle arrive sur la rivière d'abord légère elle se fait de plus en plus épaisse bientôt on ne voit plus rien c'est à ce moment précis que vercorix disparaît lui aussi la légende dit qu'il retrouve son amoureuse au milieu de la brume fille de la rivière elle remonte le courant les poissons sont encore dans leur lit la voilà qui surgit ils sont l'équilibre du monde il lui parle des airs et de la terre elle lui parle des rivières et des mers mais déjà la voilà qui disparaît éphémère comme la brume du matin elle reviendra demain vercorix est remonté sur sa montagne il prend une grande inspiration puis il retourne au fond de sa grotte une visite latin et là du vercorre on passe à la chartreuse par de là les roches du vercorre se trouve un autre beau pays de france le pays de chartreuse c'est de là qu'il arrivait le père chartreux il venait d'effectuer la grande traversée de chauranche le noir pendant des heures le noir le noir le froid et puis l'eau mais cela évite l'école et forge l'âme du voyageur et surtout il y avait urgence le pays de chartreuse était sujet d'un mal oublié la forêt s'était endormie vercorix se poussa un cri la somnolente elle était de retour il en connaissait l'existence à travers les histoires de ses prédécesseurs la grande lignée des chamanes du vercorre on n'a rien de temps et sans cesser d'écouter le père chartreux qui lui décrivait la situation vercorix avait fait ses bagages toutes ses poudres en poche il prit quelques livres et chargea les oiseaux de veiller au temps sans plus tarder le père chartreux vercorix et toutes leurs affaires prirent le chemin de la grande traversée un papillon les suivait la traversée fut faite en un temps record malgré leur grand âge vercorix et le père chartreux avaient encore bon pas et puis l'affaire était urgente ils sortirent au niveau du cirque de saint même juste au dessus de la grande cascade et ce que vit vercorix le laissa sans voix ou plutôt ce qu'il entendit plus rien on entendait plus rien plus un bruit le silence total la rivière elle-même était comme arrêtée l'eau était bien là mais elle ne coulait plus les oiseaux et autres animaux et insectes étaient bien là aussi mais ils ne bougeaient plus c'était donc vrai la forêt s'était endormie vercorix et le père chartreux décidèrent de faire un feu ils avaient besoin de se reposer et surtout de se réchauffer il fallait aussi y penser vercorix sortit le livre qui parlait de la somnolente il lut un jour le vercor s'est endormi le jour semblait nuit c'est alors qu'ils sont arrivés des ailes dorées des ailes dorées par milliers les papillons dit le père chartreux ce sont les papillons des milliers de battements d'ailes et le monde s'est réveillé les sages avaient compris il fallait faire venir les papillons c'est alors que se manifesta le troisième compagnon de la grande traversée le papillon du vercor ami de vercorix il se mit à tournoyer autour du feu d'abord doucement puis de plus en plus vite les flammes s'élevèrent si haut dans le ciel qu'elles dépassèrent la montagne le papillon s'arrêta et vint se poser dans la main de vercorix sa mission était accomplie il s'endormit le silence se fit sentir de nouveau pourtant au loin là-bas on entendait comme un bourdonnement un bruit sourd en un instant ils étaient là les ailes dorées par milliers ils se mirent à tourner chacun battant des ailes le plus qu'ils le pouvaient spectacle incroyable leurs ailes dorées renvoyaient la lumière dans toutes les directions le ciel, la terre et peut-être même l'espace furent illuminés par la danse des ailes dorées on n'entendait plus le silence et tout à coup le spectacle devint merveille les papillons s'immobilisèrent la figure était parfaite on eut dit une fleur de papillon ils entamèrent alors une mélodie de leurs ailes la terre se mit à trembler et tout à coup ils le plongèrent dans la rivière la rivière d'eau était devenue rivière d'or dans leur élan les ailes dorées entraînaient la rivière qui se remit à couler les animaux se réveillaient sous le regard ébahi des deux amis le père Chartreux prit Vercorix dans ses bras son pays était sauvé il paraît qu'en souvenir de cette période des moines construisirent un monastère le monastère de la grande Chartreuse bonne nuit les enfants bon ben voilà c'était l'histoire des vacances si vous avez tenu jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu je vous avoue que c'est bon ben si je kiffe, je kiffe faire ça vraiment j'adore faire ça alors voilà je partage avec vous c'est des petits trésors ben des petits trésors de famille en fait mais j'aime bien l'idée de me dire que que c'est pareil si ça vous donne des idées d'en faire des choses pareilles ben ça fait pas de mal aux familles bon ben sur ce ben je m'en vais monter le petit film et puis vous le proposer à la vision et puis moi ça me fait des souvenirs aussi et ben écoutez salut bonne rentrée c'est le 11 septembre à bientôt